Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est en direct de la basilique Saint-Augustin de Rome que nous nous retrouvons en ce jour de la fête de Saint-Augustin. Le pape François vient célébrer la messe dans cette basilique romaine à l'occasion de la fête de Saint-Augustin bien sûr, mais aussi de l'ouverture du chapitre général de l'ordre des Augustins. On devrait entendre d'ailleurs dans quelques minutes le mot de bienvenue du général des Augustins, le père Robert Prévost. Le pape François, vous l'avez peut-être noté, cet été, le jour de la fête de Saint-Ignace avait été célébrée la messe avec les jésuites, l'église romaine du Jésus, c'était le 31 juillet bien sûr. Et bien aujourd'hui, mémoire liturgique de leur fondateur, le pape prend visite aux religieux Augustins. Une célébration que nous pouvons suivre en direct grâce à nos confrères du centre de télévision du Vatican et qui inaugure les travaux du 184e chapitre général des Augustins au cours duquel les 90 pères capitulaires vont notamment élire le nouveau prieur général, le successeur donc de celui que nous allons voir dans quelques instants, l'américain Robert Prévost. Le pape François est parti du Vatican en voiture il y a quelques minutes maintenant. Et on se trouve dans cette église Saint-Augustin, tout près de la très centrale place Navonne et de la place du Panthéon, tout près aussi de l'église nationale Saint-Louis des Français, l'église Renaissance que cette église Saint-Augustin. Nous nous préparons donc à entrer dans la célébration de la messe. Sous-titrage ST' 501 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 nous aidera à renouveler nos engagements, à avancer avec amour et nous aidera à renforcer notre conviction de marcher toujours avec l'Église, ensemble. Il y a eu un mois, nous sommes à un mois des JMJ et nous avons participé, beaucoup d'entre nous, avec joie. Nous voulons vous remercier, Saint-Père, pour tout ce que vous avez fait à Rio de Janeiro, l'enthousiasme de ces jours-là est encore vif, et non seulement dans le souvenir, notre désir, notre souhait qu'aujourd'hui aussi, le Seigneur, par vous, grâce à vous, puisse illuminer nos esprits et faire avancer nos cœurs, inspirer toute notre vie, justement comme il est arrivé à beaucoup de jeunes au Brésil, afin que cette célébration et notre chapitre soient l'occasion propice pour répondre avec plus de générosité à l'inspiration du Saint-Esprit, pour servir avec amour et avec courage l'Église, les frères et sœurs et chaque homme de notre temps, là où il y en a le plus besoin. Merci, Saint-Père, merci du plus profond de nos cœurs pour ce don que vous nous avez fait, vous avez fait à la famille spirituelle de Saint-Augustin. très chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église se rejouit puisque Saint-Augustin a combattu la bonne bataille de la foi. Son exemple nous invite à adhérer à la parole de Dieu, à croire et à témoigner le Christ ressuscité des morts, pour être accueilli un jour au banquet éternel du royaume auquel nous sommes tous appelés. Consapevoli de notre infidélité, nous reconnaissons avec humilité et de la vérité devant le Seigneur les nos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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